Et comme chaque lundi, j'accueille Fahad Aylaki pour sa chronique politique. Bonsoir Fahad. Bonsoir Nadia. Et ce soir, on parle de ces discussions autour du projet de loi organique sur le droit de grève. Elles ont été entamées par le ministre de l'Emploi avec les partenaires sociaux. Pourquoi ces discussions maintenant, Fahad ? Alors, ce timing a été convenu quelque part lors de la signature du pacte social du 25 avril. Vous savez, cet accord, on va dire, tripartite entre gouvernement, syndicat et patronat qui a été signé à la veille du 1er mai, prévoit, en plus de l'augmentation des salaires qu'il accorde, que ce soit aux fonctionnaires ou aux employés du secteur privé et au SMIC, il prévoit aussi la relance des discussions autour, on va dire, de ce projet de loi organique sur le droit de la grève. C'est un projet, il faut le dire, qui traîne depuis pas mal de temps. Et il était question de relancer le revers, on va dire, la contrepartie de ce qui a été accordé aussi en avril. C'était de relancer les discussions durant ce deuxième semestre de l'année 2019. Donc nous y sommes, c'est l'échéance. Et le gouvernement a bien fait quelque part de lancer ce processus de discussion parce que, comme je dis, il traîne depuis des décennies. Toutes les constitutions du royaume depuis 1962 parlent de droit de grève, mais il n'y a eu jamais de réglementation spécifique. La constitution de 2011 est venue consacrer, on va dire, ce droit universel et a prévu une loi organique le réglementer, le réglementant, et qui devait, comme pas mal d'autres lois, passer durant la première législature, c'est-à-dire avant fin 2016. Ce qui a été fait à la fin du gouvernement Benkelen, c'est juste le dépôt de ce projet de loi aujourd'hui en discussion. Sauf qu'il a été mis en stand-by pendant des années, des mois, parce qu'il n'y avait pas encore, on va dire, de concertation autour avec les partenaires sociaux. C'est d'ailleurs le gouvernement qui a demandé à la commission en charge au Parlement de tempérer, de ne pas, je veux dire, le discuter, avant de trouver, je veux dire, un climat, on va dire, de reprendre un climat de confiance avec les partenaires sociaux pour mieux discuter cela. Voilà, donc ce climat, on va dire, on l'a atteint avec la signature de ce pacte social et le gouvernement a lancé ce processus, comme on disait, et il l'a bien fait quelque part, parce que c'est l'occasion ou jamais d'essayer de faire aboutir ce dossier. Alors, quelles ont été les conclusions de ce premier round de négociations avec syndicats et patronaux tenues la semaine dernière ? Alors, ces premières réunions, en fait, de la semaine dernière, elles sont venues un peu rappeler ce qu'il y a, les dispositions de ce projet de loi, des dispositions qui, selon le ministère, tiennent compte un peu des principes qu'on peut retrouver dans la documentation de la commission des libertés syndicales du Bureau international de travail. Donc, selon lui, ça répond aux standards internationaux. Mais cela dit, on va dire, que ce soit le patronat, la CGM ou les syndicats, ont des observations, ont émis des observations sur la mouture actuelle et certains d'entre eux doivent encore faire parvenir, on va dire, leurs propositions par écrit, pour voir dans quelle mesure elles peuvent être intégrées au texte actuellement, je veux dire, dont la discussion va être lancée certainement au Parlement bientôt. Sauf que dans le lot, il y a juste, je veux dire, un syndicat, la CDT, qui avait d'ailleurs refusé de signer même l'accord du 25 avril, qui tient à sa position et qui rejette en bloc ce texte, en l'estimant qu'il, on va dire, qu'il restreint l'exercice de ce droit de la grève en rendant les conditions de tenir une grève quasi impossibles. Donc, ça, c'est la position de la CDT. C'est la seule qui émet une position officielle aujourd'hui, rejetant tout à fait ce texte et demandant même le retrait et le projet qui est aujourd'hui au Parlement. Sauf que c'est quelque chose dont le gouvernement ne risque pas, je veux dire, de faire. C'est quelque chose qu'il ne peut pas satisfaire parce qu'il estime que ce texte a déjà franchi pas mal d'étapes, notamment son adoption au Conseil des ministres et qu'il vaut mieux, je veux dire, discuter d'une mouture déjà prête plutôt que de tout reprendre à zéro. Et surtout, le gouvernement, il doit aussi, je veux dire, faire face à la pression du patronat qui demande depuis toujours ce texte parce qu'aujourd'hui, les entrepreneurs se retrouvent dans une situation où le droit de grève est exercé, mais il n'est pas encadré par la réglementation. Et des grèves, on en a quand même chez nous au Maroc. Pour reprendre les statistiques officielles, en 2018, il y en a eu en moyenne une grève tous les trois jours. Pour être précis, il y a eu 134 débrayages qui ont coûté quelque chose comme 116 582 jours de travail. dans 119 établissements. Donc vous voyez que c'est des statistiques quand même assez significatives et qui rappellent l'importance d'adopter un tel texte réglementaire, le droit de la grève. – Et cette fois-ci alors, pas à telle des chances d'aboutir. Peut-on s'attendre à une adoption par le Parlement lors de la session parlementaire ? – En tout cas, on va dire que c'est bien engagé. Il y a des signes qui laissent entendre ou comprendre que cette fois-ci pourrait être la bonne. D'abord, il y a ce climat social dont on parlait. Les syndicats ont obtenu l'accord du 25 avril et sont donc aujourd'hui dans de meilleures prédispositions. Et puis la particularité aussi cette fois-ci, c'est que le ministère de tutelle a fait une manœuvre politique, on va dire, assez habile. Habituellement, on transmettait ce projet de loi sur la grève aux syndicats ou aux partenaires sociaux, en même temps qu'un autre projet de loi organique qui est lui spécifique aux syndicats. C'est quelque chose de tout à fait normal. Grève et syndicats, c'est extrêmement lié, pour ne pas dire que ces deux textes sont quasi complémentaires, mais le fait de les dissocier permet de les passer, on va dire, l'un après l'autre. Et ça permet un peu de moins, je veux dire, braquer les syndicats lors des discussions. Troisième élément qui, on va dire, plaît dans la faveur d'une adoption de ce texte cette fois-ci, c'est un peu la casquette politique aujourd'hui de ce département de l'emploi. Dans les législatures précédentes, ce département était généralement confié à des partis qui sont, on va dire, moins influents dans les coalitions gouvernementales. Aujourd'hui, il est tenu, comme vous le savez, par un membre du Parti Justice et Développement qui dirige le gouvernement et qui tient une grande majorité. Et qui a tout intérêt à faire passer ce projet pour en récolter les dividendes politiques. Donc il y a des indices qui laissent supposer que cette fois-ci, elle est la bonne. Merci Fahd Al-Aki pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes en direct avec nous depuis Rabat. Merci Fahd Al-Aki. Merci Fahd Al-Aki. Merci Fahd Al-Aki.